un bon démi bandé konab ici à congolève télévision ça a été toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro alors je vous dis un grand merci pour votre fidélité sur congolève à télévision alors l'élo de retenir quelques thématiques au droit d'aborder bongo un plateau avec notre invité du jour c'est pour la première fois à qui participe à cette émission nous sommes très heureux de le recevoir vous êtes sans ignorer qu'il y a au moins dix jours à moins dix jours des fidèles de l'opposition politique en république démocratique du congo sont enlevés puis détenus dans des endroits secrets je cite le président le président du parti politique à piste c'est kikouni et un cadre du pprd papi tamba est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la république démocratique du congo la liberté d'expression d'expression est respectée de l'autre côté le président de l'ensemble moïse katoumidi condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation de leurs camarades et anciens alliés aux élections de décembre 2023 le président du parti politique au piste c'est kikouni nous avons abordé cette thématique avec un autre invité qui est ici sur ces plateaux nous avons jeté aussi un coup d'oeil à toroquenébongo et les kakibongo dans la prison centrale il y a makala vepama de l'intérieur à l'objeté il y a y 129 morts dont 24 balles et 59 blessés et de l'autre côté des côtés du côté dégâts matériels le vp a indiqué qu'il y a eu plusieurs bâtiments ont été incendu et nous allons aborder cette question jusqu'à la république démocratique du congo insécurité et aux réunions bon gros départ tous chers internautes nous allons jeter un coup d'oeil sur la situation sécuritaire au état de bongo est de la république démocratique du congo avec avec la proposition de martin fayoulou qui parle d'un dialogue de cohésion nationale entre les congolais pour que tu es à bongo qui n'y a de l'autre côté mais est la république démocratique du congo insécurité il y a mal à nous allons chuter si on aura les temps bien sûr avec la rentrée scolaire oui ça la matibouro mokolo il y a d'autres chers internautes je disais tantôt sur ces plateaux mais je pense que c'est un activert providence l'eau coulis voilà désolé l'eau coulis de la synergie citoyenne archa voilà mon amour et je pense que je pense que très bien j'ai une petite question et mon amour 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 et jeunesse congolaise il ya marginalisation la catia de la partie politique donc en réalité nous basala qui est activiste tout en étant politiciens c'est-à-dire qu'on va combattre la manifestation que c'est bien dépendant c'était un mouvement il menait des activités et alors fort malheureusement aujourd'hui après les départs de l'eau va paix sont restés avec ce même esprit et appose à la surterrain et à mener la activité pour faire avancer la république et alors nous maintenant dans notre contexte des alliés un peu différemment pour la nuit on est à la base activité de tout au salle activisme non politique c'est-à-dire nous nommageons pas le parti politique nous ne faisons pas la conquête du pouvoir nous voulons le bien-être social nous poussons les dirigeants et à cause à la très bonne décision alors pour répondre jusqu'à comment l'amour qu'à providence nos couleurs aux alannes l'activisme c'est l'activisme à vie tout simplement nous nous allons maintenant voir comment est-ce qu'il faut-il migrer cet activisme citoyen tout comme ça on est à nouveau et à l'activisme politique elle a aussi bien ces problèmes parce qu'elle en politique actuellement il ya ces fléaux de marginalisation de la jeunesse il ya ces fléaux de manipulation de la jeunesse et alors nous essayons de réfléchir voir comment nous allons mettre des bases et des mécanismes pour arrêter ces cycles qui est aujourd'hui inopportun pour le jeune à s'est massifé dans la politique bon moment et qu'on réfléchir car à six fois tout le monde mais nous avons toujours réfléchi mais il faudrait qu'il ya toujours un problème dans chaque génération il ya toujours c'est là qu'ils sont prêts à trahir aujourd'hui nous avons des gens qui séduisent ministre mais ils sont ministres tout simplement parce qu'ils ont trahi nos lits depuis et depuis ils ont couru derrière kabila ils ont couru derrière nemi moulania ils ont couru derrière le président fati ils ont fait des oppositions je dirais même fantaisiste en réalité c'était des personnes achetées des personnes prêtes à vendre le combat de la jeunesse et alors nous autres nous restons constantes dans notre combat madame estime providence l'opouli alors que j'étais minère je vous l'ai dit j'étais prêt à oké nozopapé tient si c'est qu'il n'y m'a qu'on je crois en 2010 n'ayouana tina nana nassima abadena rabai j'ai obéa bas carbone béni parce que nous étions constantes dans notre position providence l'opouli et c'est lui qui a dit non au ram alors que le président félix tisse qui est au pouvoir providence l'opouli et c'est lui qui a montré le carton rouge à joseph kabila pour dire pas question de violer la constitution messieurs kabila tu n'as pas droit au troisième mandat messieurs kabila tu dois dégager et providence l'opouli et aujourd'hui c'est lui qui prône la cohésion nationale providence l'opouli et aujourd'hui c'est lui qui veut l'hémancipation de la jeunesse congolaise mais est-ce que les l'eau de goko pendant qu'il ya des retombées la la combattre aux yeux mais effectivement parce qu'aujourd'hui providence l'opouli est une marque donc providence l'opouli aujourd'hui est un modèle pour de nombreux jeunes j'encadre des nombreux jeunes de partout bâme s'occupe la monaté n'a pas mis qu'il ya poteau n'a qu'on a oua n'a pas intérieur on s'écrit on s'est partagé des stratégies et alors au moment opportun nous croyons que nous allons être certainement au poste des responsabilités pour maintenant mettre en application tout ce qu'on a toujours pensé en termes de programme pour l'avancée de notre pays très bien merci beaucoup messieurs providence alors sans plus tarder nous allons devoir aborder les alliés aux premières thématiques ma vie s'autoré tenir je dis un paquet au début qu'il ya dans moins de dix jours il ya deux figures de l'opposition en république démocratique du congo qui sont enlevés et puis détenus dans les endroits secrètes les abourondés au septembre et puis l'écho au papi tamba 4 il ya parti politique de la liberté d'expression et en a non respecté la république démocratique des conses la part si même après sa vie sohn les sons pour na ba et au bas pour kambalé le ba et ba et te mécler par l'au-kaka parce que lui soba et au bani vite mais il ya dit so kalah je me souviens encore n'a ba 2016-2017 car bon déni ba kanilé alors que tous à qui il y a un mouvement citoyen public papi tamba passé à la télé il ménement au bon y a même baré station bas carbone ignorant tout et aujourd'hui il s'est fait que papi tamba n'ayez pas à lui réprocher, à tomber dans le même piège, mais seulement la différence des alliés était l'anerre. Oh, il y a un anerre qui opérait sur Kalev, c'était l'anerre qui animait, l'anerre capable de tuer, capable d'enlever, capable d'enterrer même, s'il faut qu'on les dise. Mais aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, on a quand même des exemples de personnes. Où est-ce qu'il y a un anerre qui a été interpellé par moi, même si j'ai eu un anerre qui est de sa prison centrale ? Pour moi, je vais biener que... Mais tout le monde a la réstation un peu de partout, parce qu'il y a une différence. Oui, mais c'est quoi, moi l'anerre. Allez, c'est-à-dire. Pour moi, je s'appelle Manix qui est là, je l'anerre qui a été interpellé, à ce que tu as dit, tant que ça en est, car je suis dit, je ne suis pas là pour Manix et ça, les gens ne sont pas, c'est-à-dire que l'anerre est lâché. Je dirais, je l'ai interpellé dans mon service. Après, je l'ai interpellé, je l'ai pris, je l'ai pris, je crois que je l'ai fixé ou encore, je ne me maîtrise pas. Mais au moins, on a créé des dégâts trottés par rapport à des dégâts qui causaient dans le régime. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ce qui va interpeller, certainement, l'ANER détient certaines informations. Et ce qui permettrait par rapport à la compétence, il n'y a pas d'interpeller, parce qu'à l'ANER, il n'y a pas d'interpeller. Il y a une différence entre l'enlèvement et l'interpellation. L'enlèvement, c'est quand on prend Mme Estine vers une destination inconnue. Là, on parle de l'enlèvement. Mais quand on a pris Mme Estine vers une destination connue, c'est une interpellation. Et surtout, quand c'est fait par le pouvoir public. Donc, on estime qu'ils sont interpellés. Il n'y a pas d'interpeller, 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 il n'y a pas d'interpeller. Mais l'ANER agit à toute urgence parce qu'il s'agit des questions de ciréité de l'État, des questions qui touchent à la sécurité des institutions. Donc, moi, j'estime certainement que nos institutions, habilitées à cause à l'âme, le mieux informé, ils ont certainement des informations. Ils ont ça là que, interpeller M. Setskinkouni, à qui j'ai beaucoup de respect, et M. Papi Tamba. Mais d'autre part, il faudrait qu'on est par moments, il faut éviter d'être blabla. Il y en a de ceux-là qui passent à la télé, ça permet de dire de tout, sans pour autant tenir compte de certaines gravités de leurs propos. Du moment où l'ANER estime qu'il y a certains faits qui sont reliés à certains propos, en tout cas, c'est tout à fait normal que dans un État de droit, un État qui se dit sérieux, un État qui veut qu'il y ait quand même de la ciréité pour les institutions et pour tout kongolais, que ces individus soient interpellés. Mais, mais, mais où est l'alberté d'expression ? C'est une mémoire d'expression, qu'il y a des exemples ? M. Sous-titrage ST' 301 Parce que, M. Sels- abuseux est un endroit, ils ne sont pas enlevés. Et parce que, M. Sels- שה語rent que tout va faller, se levait d'amour, que tout va faller en question, M. Sels-les prépédagogique, pour interroger pour donner aux alliés pour recourir à certaines vérités. Vous avez zappé une question. Il y a liberté d'expression à la République démocratique du Congo. Jusqu'à là, tu dois comprendre. Les alliés ne nous respectent pas. Non, mais liberté d'expression. Il y a un peu comme il s'est dit ici qu'à l'alli. Pensez-vous que... C'est-à-dire qu'il a tenu quelques propos au regard du président de la République. Pensez-vous que M. Patrick Tamba ou encore M. C'est-à-dire qu'il ne sont interpellés pour deux propos ? Non, mais on ne parle pas de l'offense au chef de l'État. Ce n'est pas ça. En ce moment précis, il n'y a pas une instruction du magistrat. Voilà, il y a tel élément, tel propos qui est considéré comme étant offense au chef de l'État. Non, il s'agit de questions de la cirité de l'État, Mme Estine. On estime que il y a certaines vérités, il y a certaines réalités, il y a certains faits qui sont liés ou reliés à certains propos, Mme Estine. Et alors, que voudrez-vous que les institutions fassent, si ce n'est qu'interpeller le présumé, personne ayant ou qui détiennent certaines vérités ? Donc, je estime qu'il faut qu'il y a certaines institutions de l'origine de l'ONU, liberté, ce n'est pas une très normale, il y a, le régime, les �é, le lyme, tout ça que je ne m'en quente, si c'est une liberté d'expression, liberté de série. Non, liberté d'expression est la liberté d'expression. Si c'est une liberté d'expression, il y a des Whoever County, les Cout 와 G��annes, les ends, la contacts, les x ou les y ou les ex, et les gens qui ne font dans l'entacle opposant des états- dealnisей, dans la Bible où ne se rentre. formé dans l'année. Et ce sont des personnes les mieux informées. Donc, en réalité, ils n'ont pas besoin certainement de traquer les opposants que pour traquer comme c'était le camp lors du régime de Papi Tam avec M. Kabila. Mais ils le sont interpellés, ces deux messieurs, pour retrouver ou s'informer et détenir certaines vérités. Les opposants, vous avez dit que c'est l'endroitement. C'est-à-dire que nous connaissons aujourd'hui l'affaire. Moi, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous avons un groupe qui s'est dit d'opposition, mais malheureusement, c'est-à-dire le groupe qui mange avec Kagame, qui mange avec Kagame, qui boit avec Kagame, qui aujourd'hui veulent faire de la République démocratique du Congo un État où leurs institutions sont soumises totalement à Kigali. C'est ça, les oppositions ou l'opposant ou l'opposition ? Mais moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, je pense certainement que l'État congolais est dans une phase où nous devons renforcer la cohésion nationale, faire confiance aux institutions et aussi consolider la paix dans l'Est des dix pays. Donc, on n'est pas opposants. Je n'ai pas d'union sur la République démocratique du Congo. Je n'ai pas d'union sur la République Je n'ai rien dit certaine. Donc, je préviens que il y a des commons qui ont été appelés à Kigali, à Kigali, à Kigali. Tout le monde, on a fait la campagne, on a été incapable d'avoir été l'État congolais agressé par le Rwanda. On a fait la campagne, on a fait la campagne, on a fait la campagne, on a fait l'État congolais agressé par le Rwanda. Il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président Martin Payoulou. Donc, laisse-moi vous dire, il y a certains opposants qui sont ménopausés, qui sont paranoïaques, certains opposants qui sont, je dirais, qui n'ont plus ce bon sens du patriotisme, qui ont vendu la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui en ces moments ont d'ailleurs, je dirais, de contrats opaques avec le Rwanda, de soulettre, mais je vous dis, je suis un activiste, je suis un activiste aguerri, je vous dis, certains comportements nous laissent comprendre certainement que tel opposant est acheté par le Rwanda. Je signale par ici que ce sont des propos de M. Providence. Effectivement. Si vous avez des prêves, comment vous en interpellez ? Journaliste était, très bien. Non, 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 non. Non, mais écoutez, le numéro 1 de l'année, on le connaît. Le président Félix Antoine Tissékeli, il a dit clair. La FEC, c'est... Non, ce n'est pas à vous de mettre un programme de question. S'il vous plaît, madame, le président Félix Antoine Tissékeli l'a dit. Dans des médias très connus que la FEC, c'est... Je dis, ce n'est pas à vous de me poser des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on va changer rapidement le chapitre. Tentative d'évention à Maca, l'adressant les bilans officiels. 129 morts, monsieur Providence. Insécurité. Tout ce que l'on a encore atteint dans la ville-province, il y a Kinshasa, ça n'est trop. C'est-à-dire qu'il y a un peu de part. Est-ce qu'il y a une présence centrale, il y a un peu de part ? Analyse, Naya. Oui, mais moi, il y a un peu de part. Il faut que l'on ait une présence centrale à Maca, il y a un peu de part. Il y a un peu de massacres, des théories, des causes perpétuelles dans l'Est du pays. Ça date de quand ? Depuis plus de trois décennies. Pourquoi ? Il ne passe pas deux jours sans qu'il y ait au moins dix cas de massacres dans l'Est de notre pays. Aujourd'hui, s'il faut comptabiliser le nombre de morts, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Donc, laisse-moi te dire, le président Félix-Antoine Tissé-Kédi a hérité un État dont la sécurité, en tout cas, je dirais, a un sérieux problème. Mais il y a déjà six ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Allez-y, allez-y. Causé par le régime de... Vous accusez toujours le régime. Je suis un activiste, je sais de quoi est-ce que je parle. Allez-y. Causé par le régime de l'AFDEL. Et ces régimes de l'AFDEL se comportaient en régime de FCC, et aujourd'hui, il veut se comporter en régime de la FEC. Donc, nous connaissons, il est en train de créer ou d'alimenter des zones de turbulence dès partout. Laisse-moi te dire, certains faits, il faut te réfléchir, madame pour nous, nous sommes à la bise. Et puis c'est la bise, mais ça se dit que nous sommes à la prison, nous sommes à la bise, nous sommes à la tente, nous sommes à la tente, nous sommes à la tente, nous sommes à la tente. Je pense que nous sommes à la tente contre nous. sur le monde. Curieusement, il paraitrait qu'il y aurait un constant que certains prisonniers sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Les prisonniers sont dans le monde. Il y a un niveau que il y a une résistance. Résistance, c'est certainement. Il y a des gens qui ont été dans le monde. Il y a quelque chose de mal que l'Etat s'est échappé. Donc, je ne m'avise pas de tout lire certaines informations parce qu'il s'agit de la sécurité de notre pays. Mais au moins, il y a à boire et à manger à ce sujet. Comment expliquer des prisonniers ? Il y a des prisonniers dans la résistance, dans l'armée, dans la police. Moi, je pense que beaucoup de gens doivent être interpellés à ce sujet. j'aurai appris qu'il y aurait une main noire étrangère. Et je sais que vous êtes journaliste d'information. Il y aurait eu un Etat agresseur cité. « Oh non ! » Mais pensez-vous que la NER n'est pas suffisamment outillée ? La NER va agir en vagabondage ? Quel est l'intérêt du pouvoir public ou du régime actuel aujourd'hui de créer cette turbulence ou encore de créer cette terre ? À qui profite cette terre ? N'est-ce pas qu'à ce groupe de gens qui collaborent avec le Rwanda ? Si cette information est vraie, c'est un intérêt aux populations c'est un intérêt aux populations à Sibir. Et puis, c'est un intérêt aux populations Ma ministre, cela est vrai. Ma institution va Sibir et qu'on profite de la NANI. À qui profite ces crimes ? N'est-ce pas qu'à cette opposition qui collabore avec le Rwanda ? Donc, moi, je pense que Moussala et Salemi, Dieu merci, la situation est maîtrisée. Ma service n'a bisou. Ma service n'a bisou. Ma service n'a bisou. Si cette information est vraie, que c'était les étrangers, tout ça. Ma service n'a bisou. Non mais, franchement, il faudrait comprendre que, dans chaque cas pareil, ou grandiose qui se prépare, il y a toujours, je dirais, des corrompus, des traîtres. Il se plaît qu'il y ait des traîtres. Il se plaît qu'au sein de certains services, qu'il y ait des traîtres. Il se plaît, Madame Estime. Donc, moi, je pense que, au nom de l'intégrité, au nom de la sécurité, en tout cas, il faudrait acclamer à nos militaires. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, on ne sait pas ce qui allait arriver, ce qui allait arriver dans les deux jours qui suivent si l'Etat congolais n'avait pas pas isé de son autorité pour défendre et soumettre ses infiltrés à la fuite, ses infiltrés à la mort. Donc, moi, je pense et je l'ai dit clairement qu'il faudrait acclamer à nos forces parce qu'ils ont métisé la situation tout en restant humains et représentant le condoléon le plus sincère de ma famille qu'on va perdre un panique parce qu'il ne s'en fait pas ça. Est-ce qu'il n'existe pas dans le monde un système sécuritaire parfait ? Même en France, on parle de la sécurité. C'est là même qu'il n'existe pas dans le monde un système sécuritaire parfait. Même en France, aujourd'hui, on parle de la sécurité. C'est là même qu'il faut expliquer s'il vous plaît, Madame Estine. C'est là qu'il explique même la montée d'audience ou du succès du Jordan Barbela qui est aujourd'hui le président de RN, c'est-à-dire le Rassemblement national avec Marine Le Pen. Donc, le sujet de la sécurité aujourd'hui, c'est un sujet qui met beaucoup d'États dans le monde en difficulté. Et la République démocratique du Congo est aussi victime de cette réalité. Mais au moins, nous avons un régime, nous avons deux institutions qui s'efforcent quand même à maîtriser la situation. très bien. Rapidement, on va changer Bongo, chapitre parlant de la proposition de Martin Fahim sur la cohésion nationale entre Congolais. Martin Fahim pour nous, parce qu'aussitôt dans l'élection Ishalini, il y a des gens qui ont boicotté les résidents, les résidents, les résidents, les résidents ont été, les résidents, les résidents, nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Martin Payoun est aussi dans le même cas. Le président Martin Payoun est dans le même pas et dans le même langage que moi. Je pense qu'il est grand temps, madame Estimann, de renforcer la cohésion nationale. Parce que, dites-moi, madame Bokar, le Leroye, on a un Kagame qui a toujours rêvé de cette outilante. Avoir cette partie de l'Est. C'est-à-dire qu'il y aura un État majoritairement Kuti, où le Kuti va dominer le Grand Lac de l'Afrique centrale. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de faire cette cohésion nationale, de consolider la paix dans l'Est, parce que, voire même à l'interne de notre pays, il y a certains opposants qui sont achetés. Dans le cas où il y a des opposants à l'Azali, achetés, c'est tout opposant qui se met contre la cohésion nationale. Parce que, quand ils ont mangé et bouffé l'argent des Kagame, ils ont récité des instructions. Ces instructions, c'est de créer la terre. Je réponds encore cette question. C'est-à-dire, « C'est-à-dire que pour renforcer la cohésion nationale, pour consolider la paix dans l'Est, à l'État. » Donc, ces opposants sont prêts à tout et tout, sont prêts à se mettre en péril pour renforcer la cohésion nationale, pour vendre cette partie, créer un autre État, ces détails. Mais comme osons levé là-bas aux ans ou à nous ? Osons ciblés directement, Nan. Non, mais c'est clair. Tous ces offres-là... Il s'agit de qui ? S'il vous plaît, madame, estime. Moi, je suis... Parce que aussi, vous venez d'encourager Marquard Foyme-Maj. Je te donne de fait, madame. Je ne suis pas venu ici pour citer le nom de qui que ce soit. Je te l'ai dit. Tout opposant qui va s'opposer à toute démarche de la cohésion nationale et de la consolidation de paix dans l'EF du pays, sache bien que c'est un indice sérier de quelqu'un corrompu par Kagame, acheté par Kagame, madame. Merci beaucoup, Ndeco Providence. Petit à petit. Nous avons acheté dans quelques minutes. On a été allé en rentrée scolaire, depuis l'été, l'été septembre, malgré le virus de frapper, Bongo. Non, mais il faudrait comprendre que d'abord, il y a une rentrée scolaire, madame Estine. C'est vraiment un sujet à avoir au ciel et de le prendre dans nos cœurs. Parce que l'État, c'est d'abord l'intégrité territoriale et la souveraineté. Ce sont les deux grands piliers qui fondent l'État. C'est ce qu'on appelle le principe même ouestéphalien. parce que la première conférence qui a donné naissance à l'État, c'est là, nous a légué des grands principes. Le principe de l'intégrité territoriale et ce principe qu'on appelle de la souveraineté nationale. Donc, aujourd'hui, notre souveraineté nationale est mise en péril et notre intégrité nationale. Donc, il y a lié aujourd'hui que tous les enfants, tout le citoyen congolais, tout congolais pris de bon sens parle le même langage. Donc, le président de la République, aujourd'hui, avec tout ce qu'il mène comme démarche, nous avons le résultat. Paul Kagame est aujourd'hui giguillé. Le madame estime. Allez-y. Monsieur Kagame est giguillé. Sime Kange est giguillé. Il y a eu un peu de l'un qui a été plus de 1000 généraux qui a été en péril. Kagame, c'est ça, en insécurité parce qu'aujourd'hui, Kagame reçoit aujourd'hui des pressions de partout. Aujourd'hui, le phare bécé est en train de frapper fort l'armée rouennaise via la FEC et le M23. Donc, laisse-moi te dire que Kagame ne sait plus quoi faire. Et aujourd'hui, le seul espoir pour Kagame, c'est les opposants qui l'a acheté. C'est les traîtres opposants achetés par Kagame. Mais madame estime, c'est les traîtres opposants achetés par Kagame. Et aujourd'hui, pour démystifier ces opposants achetés par Kagame, la stratégie est simple. Nous parlons cohésion nationale, nous marchons cohésion nationale, nous travaillons cohésion nationale. c'est-à-dire, c'est-à-dire, conseil et une démarche logique qui apporte l'union surtout où il y a 100 ministères, où il y a 100 qui existent, où il y a 100 je dirais même muséistes Très bien, merci beaucoup on va chuter par cette question qui a rentré scolaire malgré, je dirais, Souana me va permettre du moins, il n'y a pas de bon non mais franchement, il faudrait qu'on m'a quand même qu'on ait beaucoup de gouvernement parce qu'il y a tellement des défis, il faut le reconnaître, nous sommes dans un état où la majorité à la population basaleine a chômage, il faut reconnaître nous sommes où nous vivons une situation de dépréciation monétaire et de l'inflation donc tout coûte cher actuellement à Tello Rosala qui est commissaire tout coûte cher aujourd'hui mais au moins le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a aujourd'hui la gratuité rien que la gratuité a une allocution budgétaire de plus de 2 milliards de dollars pour financer cette gratuité aujourd'hui l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté a une allocution de plus de 3 milliards de dollars madame est-il donc pour te dire qu'aujourd'hui l'état congolais a quand même un regard particulier qu'il y est sur notre éducation madame estime laisse moi te dire quand bien même que ce n'est pas suffisant mais c'est quand même je dirais quelque chose à encourager pourquoi j'ai dit que chaque rentrée scolaire est à la carré poussé pourquoi parce qu'il y a des grèves qui se font voilà morts morts estime morts et morts morts mais cette année quand bien même qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Très bien, merci beaucoup tous les amours, je tiens par ici à rappeler les internautes que j'avais reçues pour vous, activistes, Providence, l'eau, Pouli, mon amboca. Alors, ma sujet d'actualité, nous sommes à la fin, vous allez regarder votre caméra dans 35 ans, en tout cas, chers compatriotes, je pense que mon éco qui, il y a de démystifier mon nom qui a été utilisé ou tant longtemps qu'on a au Kabula et qu'on a vu sur le Congo, qu'on a massacré les qu'on a vu sur les Congolais, qu'on a violé ma maman à la Bissona Est, mon nom qui a été qu'on a eu une division, mon nom qui a eu une insouciance, mon nom qui a été qu'on a eu une inconscience, et on a eu un peu et on a eu un peu et on a eu un peu l'engagement. Mais on a eu un peu l'effort pour amener l'action dans la Caméra et l'État pour la Corrégion Nationale et l'État pour consolider la partie Est et la Bissona. Nous sommes à la Pambula Congo et à la Pambula pour les Congolais dans le monde. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais en commercial et technique pour vous dans la Burumba à la Simapuna, un nouveau numéro. Bonne suite au programme. Ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501